salut tout le monde donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui est mes livres de recettes de pâtisserie cuisine donc je vais vous présenter mes 10 livres de cuisine que j'ai pu commander ou acheter en grande surface ce sont des livres qui m'aide vraiment beaucoup je l'utilise beaucoup évidemment je vais pas les acheter pour faire beau dans mon salon n'est ce pas je les utilise presque une fois par semaine ce que je me dis une fois par semaine je fais à manger chez moi ce que le reste du temps mais je peux pas faire à manger quoi donc jamais beaucoup pâtisserie cuisine française et cuisine orientale évidemment n'est ce pas donc je comptais je comptais vous dire que en ce moment je suis pas très active sur youtube parce que je suis malade comme vous pouvez l'entendre n'est ce pas je suis malade et depuis dimanche en fait dimanche lundi je suis allé travailler mais le mardi j'étais cuite donc voilà j'ai des problèmes de santé et du coup ben j'ai voulu vraiment faire des vidéos mais vu mon problème de santé que j'ai pas pu trop en faire donc du coup ben là je me suis dit allez motive toi motive toi pour faire des vidéos du coup ben je fais cette vidéo et en plus on me l'a demandé donc du coup ben j'exécute j'exécute donc on va tout de suite commencer parce que je sens que la vidéo elle va être super longue let's go donc je vais pas faire par catégorie pardon genre cuisine ou pâtisserie je prends celui qui me vient par maman n'est ce pas donc celui que j'ai c'est celui ci c'est recette de pâtisserie que j'ai acheté à Auchan il m'a coûté 5 euros comme vous pouvez le voir en haut il y a 90 recettes de pâtisserie et 30 techniques genre comment abaisser une pâte comment faire une pâte brisée sucrée salée comment faire une pâte à choux tout ça donc ben là vous avez la première page et donc là comment faire une pâte feuilletée franchement la pâte feuilletée je préfère acheter surgelée parce que la pâte feuilletée elle me sentant à la faire c'est un truc de ouf j'ai réussi une première fois d'après j'ai dit non c'est bon laisse tomber alissa c'est mort tu arriveras plus donc là comme on fait une crème anglaise tart citron meringue et donc je l'avais déjà fait j'avais raté ma meringue super voilà donc je l'avais acheté à Auchan à 5 euros franchement à Auchan en trop de tout et moins cher comme livre de pâtisserie ou cuisine aussi donc voilà celui-ci ensuite j'ai un gros livre c'est le grand livre de la pâtisserie facile avec 600 recettes et celui-ci je l'ai payé 10 euros 90 à Auchan il me semble donc il se présente comme ceci le livre il est hyper gros il est hyper mort donc on va voir alors je l'ai déjà feuilleté hein c'est pas parce que je l'ai feuilleté comme ça mais j'ai déjà feuilleté ce livre mais je n'ai pas encore fait de gâteau avec donc quoi que la semaine prochaine je compte faire un gâteau au chocolat donc hein n'est-ce pas je compte utiliser ce bouquin en fait là comme vous pouvez le voir c'est moelleux au chocolat noisette voilà il y a plein de petits livres de recettes pardon comme ceci voilà il est hyper bien et donc vous avez le sommaire voilà juste ici le sommaire ici en fait ça dépend des couleurs genre la couleur jaune c'est la page 426 vous avez les tartes et crumble ensuite vous avez carré gourmand biscuits et petits gâteaux cupcakes cheesecake cake au fruit tout au chocolat les macarons que j'aimerais trop faire mais je dirais pas gâteau glacé qui est gros gâteau machine tout ça il est hyper bien présenté on arrive bien à voir et les recettes ça va c'est cool n'est-ce pas sinon on peut pas travailler tant que les fiches de recettes sont pas trop bien expliqué quoi ensuite euh j'ai un autre livre pour les petits pour les enfants que j'ai acheté aussi vous avez mis un petit peu à la petite pourquoi tu prends ça bah en fait euh on l'avait trouvé avec ma mère on a souhaité et du coup bah on l'a mis dans notre panier craquage voilà donc euh c'est mon premier livre de cuisine genre 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 vous avez quoi en fait j'aime pas trop ce livre en fait pour vous dire bon vous avez euh pour entrer plat dessert tout ça genre comment font comment on fait un gratin de pommes de terre c'est facile quoi on l'a mis sur le plat gratin on fait un roux après une béchamel et c'est bon et c'est fini quoi enfin je sais pas comment faire un gratin dauphinois quoi même mon petit cousin de 9 ans il sait faire un gratin quoi c'est hallucinant mais bon c'est pas grave n'est-ce pas donc voilà donc là comme vous pouvez le voir nugget au poulet perso je les fais pas je les achète donc du coup agneau poiron et tomate voilà comment faire euh des sushis bon ça je vais le faire à l'école donc du coup ah 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 j'ai trop hâte euh salade de tomate aux oeufs durs et aux olives genre ça vous avez pas à faire ça c'est un truc de malade genre c'est la salade la plus simple à faire mais vraiment à faire quoi enfin je sais pas ensuite euh j'en ai un autre de pâtisserie euh c'est celui-ci euh je l'ai payé 5 euros c'est le secret de pâtisserie c'est exactement le même que celui-ci exactement mais ouais c'est exactement le même voilà voilà vous pouvez faire la crème au beurre brownie au chocolat hum ça fait super longtemps que j'ai pas fait de brun euh le savarin j'ai jamais fait ensuite il y a quoi il y a quoi il y a quoi le becuit au chocolat hum hum euh j'ai pas trop utilisé celui-ci de de livre de de pâtisserie parce que pour moi ben je sais pas au début m'a emballé mais après euh et tant que j'ai enfin j'achète beaucoup de livres de recettes tout ça et euh je feuille je les feuilleter non j'ai feuilleter je les regarde et c'est pas trop les mêmes explications du coup ben des fois je suis un peu paumé oui paumé donc du coup ben je regarde sur marmiton tout ça n'est-ce pas hein faut dire la vérité quand j'arrive pas à trouver genre une bonne recette ben sur le livre même que j'ai mes livres de recettes ben je regarde sur internet et ça marche hein ensuite euh celui-ci ça fait pas très longtemps que je l'ai euh c'est euh 750 grammes je cuisine la pâtisserie celui-ci c'est vraiment vraiment mon coup de coeur entre ce que je vous ai présenté euh je l'ai payé 21,50 euros à carrefour 750 grammes vous pouvez la voir sur votre téléphone une application et ils ont une chaîne youtube en fait c'est les deux chefs euh voilà c'est les deux chefs euh juste euh trop bien j'explique trop bien leur euh leur recette sur youtube tout ça du coup ben ça m'a incité à acheter leur livre hein et dans le temps en fait euh en cours en fait on était en train d'étudier les produits laitiers en fait euh crème beurre lait d'où vient le lait tout ça et euh je me rends compte que dans ce livre ben il y a tous mes cours c'est super donc euh je disais à ma mère oh mais maman euh il y a mes cours de produits laitiers ben c'est bien au moins euh tu t'avances euh par rapport à ceux de ta classe quoi ben ouais comme là on a fini les produits laitiers en fait on a deux chefs et du coup euh euh lui que j'aime désolé pour le deuxième mais lui que j'aime trop en fait deux chefs il nous a dit qu'on va parler des oeufs la prochaine alternance on va parler euh pour les oeufs en technologie culinaire et du coup ben hop je vais voir les oeufs c'est où les oeufs le temps que je cherche hein voilà les oeufs ben j'ai déjà mon cours sur les oeufs c'est un truc de ouf hein voilà de toute façon je vais faire la photocopie hein et je vais mettre dans mon classeur comme ça moi j'ai déjà euh euh la photocopie tout ça on a tout ça la photocopie franchement il est hyper bien on parle de sucre euh du beurre de la farine farine de blé tout ça franchement merci euh ma mère euh parce que celle qui m'a dit prends le en plus t'as des cours tout ça voilà et c'est très intéressant ce livre ensuite côté cuisine j'ai un livre à vous présenter qui est pas cuisine française du tout c'est cuisine orientale voilà euh ça s'appelle les délices du ramadan fête et occasion il se présente comme ceci voilà je l'ai commandé à la finac il m'a coûté euh seulement 20 euros à la finac ou sur amazon je m'en rappelle même plus mais en tout cas il m'a coûté euh 20 euros ce livre et franchement il est hyper hyper bien présenté c'est pareil vous avez entrée plat et dessert hein je comptais faire euh bon ben là euh euh en entrée vous avez euh des soupes , voilà des soupes comment on fait euh euh la choroba chez nous n'aves pas euh 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 je comptais faire euh euh des crêpes arabe mais 써 euh 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 mais euh euh je comptais faire euh 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 des crêpes arabe mais euh euh mais je ne l'ai pas fait euh 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 du crêpes arabe mais j'ai déjà fait euhé euh euh là c SKJ35 peł c'est les voilà c'est en fait c'est ça c'est ça c'est des crêpes à râpes voilà je comptais le faire la semaine prochaine vu que mon oncle descend donc du coup ben j'ai envie qu'il goûte à mes crêpes hein n'est ce pas j'espère qu'elles seront bonnes de toute façon si je le fais et qu'elles sont bonnes je mettrai la recette et la petite photo dans mon blog voilà ça fait super longtemps que j'ai pas écrit l'article donc du coup ben faut que je me je carbure donc là c'est après vous avez les les gâteaux orion ils sont où genre vous avez les cornes de gazelle tout ça mais ils sont voilà enfin en entrée le plus simple pour moi c'est les feuilles de briques aux pommes de terre ou à la viande ce sont mes préférés je meurs pour ça donc c'est vraiment facile à faire j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé j'ai pas trouvé désolé mais en tout cas c'est un très bon livre si vous aimez tout ce qui est gâteau orion tout enfin tout ça tout ce qui maghreb et tout il est à vous ce livre c'est un de mes favoris entre celui-ci et celui-ci voilà en fait en même temps je suis les favoris des livres de recettes comme ça en même temps c'est 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 next quoi ensuite j'ai celui-ci à vous présenter c'est le best pass culinaire 500 recettes et 80 techniques pas à pas 8 euros je l'ai vu au champ il est super bien aussi super bien par contre ce que j'aime pas trop c'est que les fiches de recettes c'est des ils sont tout petit quoi bon là ce qui est bien c'est comment ciseler les arbres de les herbes quoi voilà comment faire un bouillon comment vider un poisson alors ça je déteste faire ça mais la première fois mes collègues de l'école quoi voilà j'ai failli ils sont moqués de moi parce que j'ai failli vomir en fait j'aime pas le dent du poisson je déteste mais ça va je me suis bien sorti i am winners voilà les filles de ma classe et moi même nous sommes les plus fortes voilà en fait elles sont les fiches de recettes elles sont comme ça et moi j'aime pas trop tu vois donc mais c'est un bon livre quand même ensuite le meilleur 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 livre de recettes le livre de recettes pardon c'est pareil que celui de la pâtisserie c'est 750 grammes pareil c'est les mêmes chefs c'est la même application c'est la même chaîne youtube et franchement il est hyper bien je l'ai acheté 20 euros chez la fnac non amazon pardon il se présente super bien voilà comme là vous avez la recette galette galette de roi la frangipane vous avez la fiche de recettes les ingrédients plus les conseils des chefs en fait et moi je compte faire un cake un cake au jambon roquefort et bientôt bientôt donc si vous voulez des fiches de recettes des photos dites moi en commentaire et je ferai ça sur mon blog et si vous voulez que euh ben quand je suis à l'école de façon tous les lundi on a nos fiches de recettes et euh si vous voulez que je fasse des photos et que j'écris des articles euh sur mon blog ce que je fais à l'école tout ça bah dites moi là en commentaire ça me fera très plaisir mais bon je ramènerai pas mon canon hein n'est-ce pas je prendrai juste euh des photos avec mon téléphone et je ferai l'article que ce soit entrée, plat et dessert euh j'ai les 3 fiches en même temps donc dites moi là en commentaire aïe j'ai des fourmis au pied donc euh j'espère que ma vidéo elle vous aura plu je vous dis euh à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à bientôt bye bye abonnez-vous